... Plusieurs ruelles et avenues sont revêtues de nos jours des pavés. Parmi ces ruelles, on peut citer la rue Madingu, la rue Tzaba à Wendze, la rue Eko et les avenues Miadeka et celles du marché à Talangaï, dans le 6e arrondissement. Les travaux sont entrepris par l'entreprise Morin, bâtiment et travaux publics en sigle MBTP. Ici, un agent opère des reparations en enlevant des pavés abîmés pour les remplacer par d'autres. Grâce à l'appui d'un appareil compacteur à la forme d'un petit caterpillar, M. Diou Souza Aristide, utilisateur de l'appareil, explique le déroulement des travaux suivis d'un agent. Oui, ça se passe correctement, mais tout justement, vous savez que c'est le problème du terrain. Maintenant, on a eu à remaner cela parce qu'il y a eu des affaissements. C'est tout justement parce que sur tous les caniveaux, on donne ça sur la sous-traitance. On donne ça sur les sous-traitants, mais quand ils traitent ça, tantôt il y a eu des affaissements. Mais nous-mêmes, le MBTP, on a eu cette initiative de remanier tout ça. On a commencé à remanier les affaissements depuis près de trois semaines déjà. On remanie tout ça pour gagner tout justement d'autres marchés. Et là où il y a des affaissements, on repare juste pour l'entretien. Voilà ma spécialité. C'est tout que je vais vous dire. Mais sinon, à part ça, on travaille correctement tel qu'il se doit. Pour la population, la reparation des pavés sur la route représente une juin immense. On a constaté des dégâts. Malgré ça, nous sommes très contents par rapport à l'intervention qui est venue. Mais les nids d'oiseaux, nous avons constaté que les véhicules circulent d'une manière anormale. Voilà pourquoi l'État congolais doit prendre cela en considération. Parce que ça provoque les embouteillages un peu par-ci, un peu partout. Voilà pourquoi nous voulons que ce soit d'une manière régulière, qu'ils constatent les trucs qui se passent un peu ailleurs. Nous sommes contents de régulariser la situation. Nous sommes très contents. D'ici là, on estime que toute la ville de Brazzaville, surtout les ruelles, seront recouvertes des pavés. Une innovation de l'entreprise MBPT qui fait la surprise de la population de Brazzaville.